C'est une bonne nouvelle pour les citoyens européens qui voyagent. Vos abonnements à des plateformes de musique, films, livres électroniques ou émissions sportives ne seront plus bloqués lorsque vous passez la frontière. Le Parlement européen planche sur la question. Une nouvelle loi devrait permettre aux utilisateurs d'avoir accès partout dans l'Union à ses contenus culturels ou sportifs. C'est une sorte d'exception pour déporter un signal pendant quelque temps à condition de deux choses, que ce soit une durée de voyage temporaire et deuxièmement qu'on puisse vérifier que vous avez bien inquiété dans votre pays de résidence l'abonnement que vous prétendez avoir en voyage. Impossible donc pour une personne qui vit en Suède de profiter d'un abonnement moins cher en Belgique. Le projet ne remet pas non plus en cause le droit d'auteur tel qu'il existe aujourd'hui dans chaque pays. Les droits de distribution pour un film, par exemple, resteront attachés à un territoire. C'est une économie de 536 milliards d'euros annuels pour l'ensemble de l'activité artistique des 28 pays d'Europe. Nous avons bien veillé à ce que le droit d'auteur, notamment, le contrôle de l'adresse IP sur votre lieu de résidence soit infranchissable. Plus de 50% des Européens utilisent Internet sur leurs appareils mobiles, smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. Une nouvelle réalité à laquelle l'Union européenne a décidé de s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada